Bonjour, c'est la lettre des signaux faibles de février 2020. Je vous rappelle juste que les signaux faibles, c'est des faits paradoxaux qui m'inspirent réflexion, c'est-à-dire des petits faits qui m'intéressent, qui m'interpellent. Et en les liant les uns les autres, je trouve des choses différentes et qui sont porteurs pour le futur de choses très particulières. Cette lettre est riche, il y a six signaux faibles dans la version gratuite, pas dans la version payante où il y en a 30. On va parler de la trottinette électrique, du coronavirus, de la prospective, du coronavirus et les chances de la prospective, de coronavirus, les dix défis de l'alimentation de demain, l'allemand estom, et puis la stagie et résilience. Et puis je vous parlerai un petit peu des, en fait, des 27 autres signaux faibles, 23 autres signaux faibles, je vais en parler rapidement. Je vais vous les lire, je sais, il y en a qui aiment, il y en a deux qui n'aiment pas. Il y a deux ans, on ne parlait pas de la trottinette. Il y a deux ans, la trottinette électrique était le gorille, c'est-à-dire c'était devant nos yeux et on ne l'a pas vue venir. Elle a commencé, je crois, en mars 2018. Elle n'existait pas en tant que moyen de transport collectif, déposable et partageable à volonté. D'accord, le port du casque et l'éclairage avaient été obligatoires à la circulation sur les trottinettes interdites. Aujourd'hui, avec le vélo et le scooter électrique, les roues sont plus ou moins grosses, l'assistance, l'assise à deux, à un ou deux plus ou moins envisageables, le coffre existe plus ou moins, et c'est quasi toujours électrique et rechargeable sur place par l'opérateur. Donc ça change beaucoup la trottinette électrique. Bref, ce mode de transport se multiplie en modèles pour les 7 à 77 ans. En dessous, c'est difficile. Au-dessus, reste à s'abriter de la pluie et c'est donc saisonnier. Et puis, entre-temps, Citroën lance Ami, une voiture deux places à moteur électrique sans permis. Elle a 70 km d'autonomie. Autant dire, c'est le succès comparable à la Twizy qui est assuré. Mais, signal faible 2, la crise du coronavirus justifie les exercices de prospective. C'est-à-dire, en fait, ma méthode de prospective fait travailler sur les inverses. Au tout contrôle s'oppose le tout libre, au tout ouvert s'oppose le tout technologique, au tout industriel s'oppose le tout psychologique, etc. Selon les moments, l'inverse est plus délicat à démontrer. La crise du coronavirus nous y aide. Au tout mondial s'oppose le tout local, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, le numérique ou le textile. Il faut multiplier les sources d'approvisionnement. Ça s'oubliera vite, mais quelque part, ça va rester, notamment pour les médicaments. La crise du coronavirus présente 5 chances pour le signal faible 3. C'est positif. La crise du coronavirus, c'est 5 chances. 1. Limiter la mondialisation industrielle, que ce soit pour l'industrie mondiale ou ici pour l'industrie chinoise. Pour elle-même aussi, c'est dangereux. 2. Redéfinir le pouvoir de l'État par rapport au fonctionnement d'un État. Jusqu'où un État va trop loin ou pas assez loin, voire la Chine par rapport à l'Union européenne. Vous savez qu'en Union européenne, on contrôle tout le monde à l'arrivée des aéroports en Croatie. En Suède, on ne contrôle personne. Ce ne sont que des exemples. Et quels sont le poids des pouvoirs locaux ? Et c'est important de définir ça, c'est-à-dire le pouvoir local par rapport au pouvoir central, ce qui est déjà le pouvoir de l'État. Troisième point, limiter la puissance des entreprises. Et je pense au GAFA, car ça peut être une faiblesse, ces énormes entreprises. 4. La panique est un excellent exercice de management à différencier de la gestion de crise. Et c'est bien notable sur la manière dont on gère. Et puis le confinement, le cinquième point A, le confinement. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans neuf mois. D'ailleurs, c'est vrai, en Chine, les préservatifs se sont vendus plus que d'habitude. Quatrième signal faible, les dix défis de l'alimentation de demain. Effectivement, c'était le moins du salon de l'agriculture. Il y a trois défis consommateurs. Le manger sain pour soi, le manger sain pour l'environnement, pas la même chose, et le manger moins. Il s'ajoute ensuite deux défis pour les industriels. Survivre à la hausse des salaires, qui est en tenaille avec le 5, survivre aux exigences de la grande distribution. Et six, survivre à l'exigence d'innover. Ensuite, s'ajoutent deux défis des agriculteurs. Changer de modèle agricole, sans mourir, c'est le second, sans mourir entre temps, car l'agriculture est une industrie lourde. On ne peut pas changer du jour au lendemain de modèle agricole. Et finalement, il y a les deux défis du commerce. Survivre rapidement, suivre rapidement, pardon, les mutations de la société, ça va très vite en ce moment. Surtout lorsque celle-ci est de plus en plus écartelée et contradictoire. En ce moment, c'est compliqué. C'est vraiment les dix défis d'alimentation de demain. Quand on regarde tout ça, c'est pas facile, facile. Signal faible 5, j'ai titré l'allemand Alstom. Non, évidemment. Alstom est français. Et l'Union européenne regrette aujourd'hui son non-mariage avec Siemens. Et Alstom réalise avec le Canadien bombardier ce mariage, quoique le premier actionnaire sera canadien. Le remplacement des vieilles locomotives diesel allemandes par des trains à hydrogène, ce qui était, je crois, une première mondiale, a fait faire un bon louable à Alstom. Les commandes se comptent par dizaines. Il y en a 47 en Basse-Saxe. Il y en a 11 en région de Francfort sur une technologie proche. Il y a 29 électriques à charge ultra rapide en Basse-Saxe, etc. Pas en France. En France, on commande toujours des locomotives diesel. On s'intéresse à l'hydrogène, mais on est en réflexion. Donc, Alstom deviendra le numéro 2 mondial derrière le chinois CRRC et devant Siemens. Merci aux Allemands d'avoir contribué à faire d'Alstom un champion toute motorisation et à bombardier d'ouvrir l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord à Alstom. Signal faible 6. Nous sommes au temps du récit entre Solastalgie et Résilience. En fait, c'est un signal faible qui est une réflexion pour moi globale, plus globale, qui s'inscrit au travers de différents propos que j'ai entendus, notamment à la radio. sur un philosophe, d'ailleurs, sur France Culture. « Devant notre monde de plus en plus complexe, le récit contribue à structurer et exprimer sa pensée dans une évidence ne supportant pas la contradiction. » Un récit, on le crée à partir des faits réels ou supposés. Les réseaux sociaux contribuent à cette simplification à outrance dont le but du récit organise arbitrairement des faits choisis. « Fermer Fessenheim devient moins pollué. » Ces récits enferment mentalement et psychologiquement les parties prenantes des réseaux dans ce que l'on appelle la « solastalgie », c'est-à-dire l'anxiété sociale. On s'enferme dans le récit qui nous rassure et qui, on le voit dans les domaines actuels, évite la contradiction extérieure. « La solastalgie s'oppose alors à la résilience, la faculté de surmonter les chocs traumatiques. Le récit est aujourd'hui le raccourci de la pensée. » Voilà pour les six signaux faibles. Et puis, il y a les 23 autres signaux faibles pour les payants sur la honte de voler, l'usine et la ville. Puis, j'ai beaucoup d'apports techniques sur des nouveautés techniques, l'impression 3D qui change de technique. Il y a une nouvelle technique que je soulève, des nouveaux moyens pour avoir de l'énergie, de l'hydrogène comme source d'énergie efficace, sur ISRO, un signal fort important, puisque ISRO a été interdit selon l'accord de Paris. la tempête siarra, l'électricité, le tourisme pour les enfants. Oui, la France est trop prudente. Quelque chose que je soulève, le Sanofi, la nouvelle mode, la non-mode, la slow cosmétique, le bâtiment bas carbone qui est bloqué par l'absurdité des normes, les droits, pas de devoirs et pas de responsabilités, un autre virus qui est mondial, le virus TO-BRFV. Oui. Par le plus bas, les plantes nous entendent. Ça, c'est une information très intéressante, dont les plantes entendent les pollinisateurs. Voilà. J'ai fait le tour sur beaucoup de choses. C'est un petit peu long, bon, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. Je vous souhaite une bonne journée, je repars en plongée, et à bientôt.